Gauthier, bienvenue au Dieu de l'entrevue. Aujourd'hui, je m'aventure en Ontario, là où aucun être civilisé n'ose aller depuis la dernière élection. Et devinez qui je viens rencontrer dans un bar? M. Doug Ford, premier ministre de l'Ontario. Bonsoir. Bonsoir. M. Ford, on dit de vous que vous êtes populiste. Je ne peux pas être populiste, comme vous dites. Il y a trop de syllabes dans ce mot-là. Je vais vous donner un exemple, vous allez peut-être comprendre. Vous avez baissé le prix de la bière à un dollar. C'est plus facile à compter de même. C'est une promesse et pas une promesse de gaucho. Elle est bonne, hein, Vauthier? Vous n'avez pas été mieux de monter l'heure du couvre-feu à Toronto à 11 heures? Mon Dieu, non, c'est cliché, ça. Mais c'est vrai. Mais c'est cliché. Mais c'est vrai, pareil. Bon, changeons de sujet. Vous êtes opposé au cours d'éducation sexuelle dans les écoles. Yes, il faut combattre ça sur toutes ces formes. La sexualité? Non, l'éducation! Mais oui, voyons donc. Parce que la sexualité en Ontario, on va se le dire, c'est un remède à l'insomnie. Franchement, Jean-Philippe, retiens-toi un peu. À part ça, M. Ford, vous avez promis des baisses d'impôts, des tarifs d'électricité, du prix de l'essence, des dépenses de l'État. Comment vous allez financer tout ça? Je te l'ai dit tantôt. La bière à une pierre! Bon, je ne sais pas trop comment aborder le sujet, mais les Franco-Ontariens, vous les voyez comment? Maudit comme sa sainteté le pape. Des enfants qui ont tendance à parler française. On devrait les amener voir des psychiatres pour tenter de les sauver. Yeah! Eh bien, vous savez, c'est quoi un psychiatre? Impressionnable. En terminant, qu'est-ce que vous pensez de François Legault, le nouveau premier ministre québécois? Insignifiant. Il n'a pas le courage politique que j'ai. Il ne prend jamais la bière à une pierre! Il n'a pas à dire que vous êtes mal embouché, intolérant, arrogant... Qui a dit ça? Euh... Lui, là-bas. Ah! Tiens-moi ça, toi. Ah! Bon, où c'est qu'il est, là? Euh... Vautier! Ah! Il est parti avec ma bière! Yeah! Cheap québécois! Pas capable de aller s'acheter de la bière, même à une pièce! Yeah!